C'est aussi une appréciation personnelle. Ça peut tellement varier le travail du potier en termes de forme, de recherche, de poids de terre tourné. Parce que moi je ne sais pas tourner 5 kilos, je ne suis pas dans ce registre-là, je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne recherche pas ça, je ne suis pas dans l'exploit physique non plus. Après il y en a qui préfèrent chercher des formes nouvelles, qui sont plus dans la recherche de forme, d'autres qui passent beaucoup plus de temps que moi dans la recherche de couleurs, c'est un autre aspect du travail. C'est plus la chimie là, les tests, les tuiles là, tout ça, tout ce qui est derrière, il y en a qui consacrent même leur vie entière là-dedans. Mais moi je suis un petit peu plus dans la forme. C'est mon travail, c'est mon métier, c'est mon métier. J'ai pris le temps de l'apprendre, pour être autonome après. Elle doit recommencer d'une boule moyenne. Et vous vendez vos œufs par le bouche à oreille, comme elle est fait. Oui, bouche à oreille, expo, boutique, ça dépend. Un peu différentes façons. Vous faites des expositions régulièrement. Oui, aussi. Alors on commence par centrer, c'est plus difficile. Tout le monde a vu le film Ghost, non ? Il y a une scène comme ça, justement. Oui. Parfois c'est vachement bruyant. Moi j'ai un moteur. Oui, c'est un bruit très... Ça ne me dérange pas, parce que moi je suis toute seule. Mais quand j'étais en formation, une fois j'ai eu un... On était tout un groupe. Et c'était des tours taïwanais silencieux. Parce que quand on est dix, il vaut mieux que ce soit des silencieux. Franchement bon. Alors centrer, ça peut prendre des mois, voire un an. Ce que vous appelez centrer, c'est de mettre la pièce juste au centre. Simplement centrer la boule. C'est tout. Parce que sinon après elle s'en va. Oui, c'est ça, ça va. Et toute la pièce va onduler tout du long. Ah oui, c'est ça. Donc il faut savoir mettre une pression sans trop de pression pour ne pas écraser la pièce. Exact, c'est ça. Il faut canaliser la terre sans l'étrangler. Là ça tourne tout seul parce qu'il y a un moteur. Moi je me rappelle d'un truc avec le pied. Ben c'est ça, j'ai le choix. Le pied ou l'arrière là. Et donc là vous jouez sur la... Oui, je joue. Je joue, c'est comme la conduite. Des fois il faut conduire vite, des fois à lentement. Oui, c'est ça. C'est pareil. Voilà, je considère que c'est centré. Après il faut mettre le coup. On perce. D'accord. C'est bon. Et que la terre glisse entre les mains, il faut toujours un peu d'eau de l'avoir bretine. Sinon ça fraîche et ça colle. Et est-ce que le grès donne les mains aussi douce que l'argile ? Non mais je ne rigole pas, on dit toujours que la poterie donne... Non mais c'est vrai avec ça. Le grès c'est de l'argile. Ah ben pardon, alors je retire ma question. Alors je ne pose pas de question, c'était est-ce que le grès fait la peau aussi douce que la faïence ? Non. D'accord. Le grès contient plus de silice, donc il est plus abrasif. D'accord. Voilà. Voilà, on ouvre. C'est magique quand ça se voit. Après on cherche à faire monter la terre, ça s'appelle la tirure. Doucement, on ne court pas trop dans l'atelier. Parce qu'il y a des choses fragiles. Et vous faites des stages, des choses comme ça ? Pour moi ou j'en donne ? Vous en donnez ? Non, je n'en donne pas. Vous en donnez ? Je ne donne qu'un peu de cours. En tout cas, la prise en forme est assez impressionnante. Voilà, c'est un skif qui fait un peu la magie de la poterie autour. Ouais, c'est incroyable. Et si vous arrêtez, là, ça ne se casse pas la figure ? Non. D'accord. Non, parce qu'il faut entretenir toujours une stabilité de l'étape, quel que soit le moment qu'on est dans le travail. Comme ça. C'est souple, mais ferme. D'accord. C'est ferme, ça. C'est trop prête, c'est quoi ? Tu l'as fait de râper. Tu la touches. Tu la touches. Regarde comment ça va. Tiens, ça monte. Incroyable, hein ? Alors, quand on apprend, on apprend les lettres, un peu comme l'alphabet, les lettres de base, ou les formes de base. On commence par les formes simples, et après, on apprend les formes de plus en plus complexes. Et après, on peut combiner plusieurs lettres ensemble, puis faire des mots. C'est comme la langue. Alors, le cylindre, c'est bien souvent la première forme qu'on apprend. Parce qu'on aura souvent besoin de faire un cylindre pour, par exemple, après, faire une olive, une sphère, ou une angolfière. Et c'est le plus facile à faire, ça ? Oui, d'une certaine manière. Si, si. Qu'est-ce que ça monte ? C'est désolée. Tu fais mieux quoi, toi ? Moi, je fais des beaucoup plus petits. Ça va monter après. Encore sur ta expérience. Dans 7 ans, tu vas nous faire un truc monstrueux. Hyper grand. Plus besoin d'acheter de vase. Mais... En fait, ils apprennent beaucoup. Ils sont plutôt à pétrir la panne pour l'instant. Ah ouais. Le tournage, elle en a fait deux fois. D'accord. C'est comme tout, hein. Tu as les trucs réparés, qui comprends, entre guillemets. Il y a les gammes. Il faut faire ses gammes. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Ça rentre en répétant. Tu auras de jolis bras. C'est déjà ça. Connaître les gestes, savoir les enchaîner, c'est... C'est important. C'est important. C'est important, parce qu'on dirait que c'est en vue, mais c'est trop fort, hein. Et il est trop bleu. Comment ça se passe au niveau... Parce que c'est la terre, pour que vous puissiez faire monter le vase, c'est pour monter la terre... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est ça ? On va faire cheminer. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit... Parce qu'au début, elle est ramassée sur la girelle. Oui. Et le fait de la percer et de l'ouvrir, ça permet de créer une espèce de gros boudin. Oui, et en fait, après ça se... Et on fait cheminer toute cette masse de terre vers le haut pour créer une paroi. D'accord. Donc, une des difficultés dans le tournage, c'est justement de parvenir à faire monter la terre à partir d'une boule. D'accord. Une fois que c'est de la terre, elle a ses huites, hein ? Oui. C'est comme un muscle. Un, un. À un moment donné, il faut s'arrêter, ça claque. Ouais. Ça devient trop mou. Ouais. Mais une fois que c'est mou, c'est foutu ? Il faut s'arrêter avant. Ben, il y a mou et mou, si c'est trop fort avec ça, ça met à danser la carmagnole, c'est la plus mou. Voilà, ça c'est plus facile pour toi. Comme ça, tu peux faire un petit objet ou un petit lapin. Ou un petit char. Ben, elle fait quoi avec ça ? Ben, c'est... Où d'un ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je fais. Moi, je fais. L'Avignon, par contre, vous ne faites pas du tout du Colombin ? Non, pas du tout. Tu ne parles français, là ? Le Colombin, c'est... C'est comme un serpain, comme ça, en fait. J'en ai à la maison, je te montre. D'accord. Ce n'est pas du tout lisse. On regarde. On filme. Ah oui, on filme. C'est ça ? Non, pas là. On filme. Mais toi, c'est mon côté. Bonjour. 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 C'est quoi ? Bonne nuit. C'est magnifique, je crois que c'est bon. Quand on a vu comme Jean-Luc il est délégué, il va faire un tour, on n'a pas arrêté depuis ce matin. C'est super. Les champignons c'est suffisant, on a envie de les emmener tous, les corbeilles à la maison. Alors s'il en manque un, c'est là pour toi. Tu peux me fouiller, moi je n'adore plus, fouille-moi. Elle est partie, elle est partie. La fleur, elle est jolie, coutante. La fleur, coutante. J'aime bien les têtes, les mains avec les mains. Je trouve que c'est très joli. Encore une petite chute. C'est très difficile. C'est très difficile. L'impacte de mourir. C'est très sympa. C'est très sympa. Si j'ai envie de m'arrêter là, je m'arrête là. Si j'ai envie d'en faire un petit pichet, dans une heure ou deux ou trois, en fonction de la météo et de la vitesse de séchage, je ferai un bec verseur et plus tard, je pose le tournassage. On reprend l'objet, il est ferme mais pas sec. On réintervient avec d'autres outils pour le finir. Le tournassage, c'est l'étape suivante. La terre est déjà ferme. Ça ressemble un peu à un gros cuir. On peut encore intervenir dessus avec des outils qui s'appellent des tournassins ou des finirettes. Et on retire des copeaux d'une part pour faire un pied propre, net et éventuellement pour ajouter un travail de texture, de rayure, etc. Bonjour, ça va ? 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 Non, je vais bien. Salut. Il n'y a pas vu. Il faut faire le dessous du pot aussi. Ça, c'est plus un travail de rabotage. Ils appellent le tournassage. Ils ont plein de petits copeaux ou des rubans de terre. Parce qu'on rabote, on fait les finitions, les précisions et après on laisse définitivement sécher. C'est ce qui donne des poudres tout cassantes comme du chocolat. Donc les enfants utilisent. Ah, du chocolat ? Voilà. Donc là, on va imaginer, on est demain et je peux faire un bec verseur sur une terre un peu ferme. Et si je veux poser une anse, c'est un autre travail. Le travail de l'anse se fait à part. Ça tourne. On peut faire une anse un peu ronde ou un peu plate. C'est un geste qui ressemble à un anse.